Merci beaucoup, merci pour cet accueil mutuel, on va dire, ravi de pouvoir aussi vous accueillir parmi nous et puis de parler aujourd'hui de ces problématiques liées effectivement au renoncement. Alors je vais faire une présentation un petit peu qui est dans la foulée de héritage et fermeture, effectivement un livre qu'on avait publié en 2021 avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. Et puis je vais essayer de parler de quelques aspects que je développe dans mon nouvel ouvrage Politiser le renoncement qui sort le 7 avril, j'en profite pour le glisser. Je salue aussi des étudiants du Master of Science, stratégie et design pour l'anthropocène dont certaines et certains sont dans la salle, puisque je vais mentionner aussi certains des travaux que nous avons menés, encore une fois avec ces étudiants et ces étudiantes au cours de ma présentation. Alors pour parler un petit peu de tout ça, moi j'illustre souvent quand on parle de redirection écologique, la redirection écologique c'est un petit peu le courant qu'on essaye de porter avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. J'illustre ça plutôt avec ce type d'image qu'avec une image de nature, même si ces dernières années en France il y a eu pas mal de courant autour de la reconnexion avec le vivant et que tout ça est très intéressant. Mais il y a d'autres questions qui se posent effectivement, c'est le devenir d'infrastructures comme celle-ci, d'activités économiques qui vont avec et de se poser la question tout simplement est-ce qu'on peut les faire perdurer ? Et si la réponse est non, qu'est-ce qu'il advient ? Est-ce qu'on a les recettes aujourd'hui pour s'en occuper ? Et la réponse est plutôt que ça n'est pas le cas, donc je vais essayer de parler de tout ça. Si je devais en quelques mots résumer la redirection écologique, tout le monde n'est pas forcément familier ou familière avec cette notion. J'utiliserais cette caractérisation que moi-même je ne trouve pas forcément la plus adaptée aujourd'hui, je n'utiliserais pas forcément, mais elle laisse entendre ce dont il s'agit. La redirection écologique, donc, c'est un cadre à la fois conceptuel et opérationnel, c'est un point important, vous le verrez, conçu pour faire entrer les organisations publiques et privées, les institutions et les entreprises, grosso modo, ainsi que les infrastructures et les outils de gestion qui les soutiennent à l'intérieur des limites planétaires. Il y a cette idée de rester à l'intérieur des limites planétaires, qui est effectivement un objectif tout à fait louable, mais quand on regarde dans le détail, la question se pose de savoir quel sens on peut donner à cette énoncée. On pourra éventuellement en reparler un petit peu plus tard. Alors, quand on parle de redirection, tout de suite, on a introduit une nouvelle notion. Il était déjà question, merci, il était déjà question avant de croissance verte, de développement durable, qui semblait des oxymores, mais aussi de RSE, de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des critères ESG, plutôt du point de vue de la finance, pour Environmental and Social Governance. Il y a pas mal, donc, d'appellations. On parle évidemment de transition écologique, donc pourquoi tout d'un coup parler comme ça de redirection écologique, même si ça fait quelques années ? L'idée, c'est pas d'ajouter, pour le plaisir, de la confusion à la confusion, avec tous ces termes qui se multiplient, mais c'est plutôt d'essayer de prendre en charge des aspects qui sont souvent laissés de côté, comme vous avez le voir, qui sont au cœur, effectivement, de la présentation d'aujourd'hui. Donc, généralement, dans ces différentes approches, alors je les mets toutes un petit peu dans le même sac, parce qu'on n'a pas le temps de revenir sur chacune d'entre elles, son historique, ses perspectives, donc vous me pardonnerez, j'espère, d'aller un petit peu vite. Grosso modo, on peut dire qu'on est plutôt focalisé sur la question des moyens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à verdir les moyens, comment est-ce qu'on arrive à les rendre suffisamment efficients pour qu'on puisse maintenir l'existant et rester sous les fourches codines, on va dire ça comme ça, des limites planétaires. Donc, on est plutôt dans une perspective de conciliation, où, comme les appellations l'indiquent, on essaie de concilier le développement et la durabilité, la croissance et son verdissement, etc. Or, du point de vue de la redirection écologique, l'enjeu, c'est plutôt d'essayer de se réapproprier la question des finalités, des questions d'existence, de subsistance, de conditions d'habitabilité minimales ou pas minimales, d'ailleurs, et la perspective vers laquelle ça débouche, c'est une perspective non pas de conciliation, en considérant qu'on pourra tout maintenir en rendant tout efficient, mais qu'on ne pourra pas tout maintenir. Alors, je m'arrête tout de suite pour dire que ça ne veut pas dire que l'efficience n'a plus aucune place dans les discussions. Je crois que l'efficience reste un paramètre important, mais qui est un paramètre qui ne suffit pas. Mais je ne veux pas faire de sobriété washing comme je ne veux pas faire d'efficience washing. Souvent, on entend des discours, on nous dit que ce n'est pas l'efficience, donc ce sera la sobriété, ce qui revient à tout mettre sur le dos de la sobriété, qui n'est pas forcément non plus faisable. Et souvent, les personnes qui disent ça ne posent pas la question des moyens, du comment on va y arriver. On dit juste qu'il faut le faire, il faut de la sobriété, et puis c'est très bien. Mais l'efficience ne suffit pas, elle, non plus. Et effectivement, sans sobriété, l'efficience, ça donne lieu à des effets rebonds, comme on le sait. Et ça n'est pas suffisant sans un cadre effectivement contraignant. Donc, il va falloir réussir à penser les deux ensemble. Et généralement, ça n'est pas tellement le cas. Mais en tout cas, le message principal, c'est qu'on ne pourra pas tout maintenir. Et donc, il va falloir ouvrir des perspectives d'arbitrage, de renoncement, de réaffectation, de certaines activités, de certaines infrastructures, de certaines technologies, que sais-je. Et donc, c'est un petit peu ça qui est au cœur de la redirection écologique. C'est pour ça qu'on parle de redirection, qu'on n'a pas maintenu les termes antérieurs. Parce qu'au cœur, il y a la possibilité d'ouvrir un débat autour de à quoi on renonce, comment est-ce qu'on y renonce, est-ce qu'on réaffecte un certain nombre de choses, à quelles conditions. Et donc, c'est ça vraiment l'élément, on va dire, différenciant par rapport à d'autres approches, entre autres, bien sûr. Alors moi, je distingue souvent trois critères pour réaliser des arbitrages dans de bonnes conditions. Qui sont les trois critères suivants. D'une part, faire en sorte que ce soit, de préférence, des arbitrages démocratiques, et non pas des arbitrages autoritaires. Tant que faire se peut, en fonction, effectivement, des contextes, des arbitrages qui vont concerner, par exemple, des entreprises, qui ne vont pas forcément être démocratiques, parce que les entreprises ne sont pas des lieux, pour la plupart d'entre elles, de démocratie. Mais, néanmoins, reste que ce critère de la démocratie peut être un critère important, qui, d'ailleurs, a repensé le sens qu'on donne à la démocratie. J'en redirai quelques mots dans un instant. Donc, démocratique plutôt qu'autoritaire. Aussi, parce qu'on voit que, de par le monde, il est procédé, en fait, d'ores et déjà, à des arbitrages en nombre, mais que, bien souvent, les arbitrages en question sont des arbitrages autoritaires, et non pas des arbitrages démocratiques. Le second critère, qui est directement lié à celui-ci, c'est le fait de procéder à des arbitrages qui soient anticipés et non pas réalisés au dernier moment. Et le lien avec le précédent, il est assez clair, c'est que si on réalise des arbitrages au dernier moment, eh bien, il y a des chances que ce ne soit pas des arbitrages démocratiques, et qu'on ne prenne pas le temps, justement, que nécessite la démocratie. Alors, un point, justement, là-dessus, on pourrait avoir cette idée, et qui est une idée qui circule assez largement, mais qui, à mon avis, est fausse, que, précisément, le temps de la démocratie et le temps de l'urgence écologique sont des temps, finalement, incompatibles. C'est une idée qu'on entend beaucoup, qui veut justifier, par exemple, des actions plus directes, autoritaires, planificatrices, mais sans forcément se soucier, justement, de la démocratie. Dans cette perspective-là, la démocratie, finalement, vient toujours trop tard, alors qu'il y a une sorte d'obstacle aux arbitrages. Ce n'est pas exactement la réalité à laquelle on fait face aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs sens du mot démocratie. Là, j'aurais moins en tête la démocratie comme un temps où on vote, par exemple, tous les cinq ans pour désigner un représentant, ou tous les X années pour désigner d'autres représentants et représentantes. Mais il y a, encore une fois, d'autres sens de la démocratie. Je pense notamment au sens que lui donne un philosophe américain du 19e et 20e siècle, qui a vécu très longtemps, donc il a vécu vraiment à cheval sur les deux siècles. John Dewey, qui est un des fondateurs du pragmatisme en philosophie, ou un de ses représentants, en tout cas, les plus éminents, qui, lui, entendait la démocratie comme la possibilité pour des publics de s'emparer d'un certain nombre de questions qui, en théorie, ne les regardent pas. Mais les publics font en sorte, finalement, que ces questions les regardent et d'essayer de les porter dans un espace qui, lui aussi, est un espace public. Et si on a cette définition-là de la démocratie, on se rend compte que la société civile n'est pas du tout un frein pour l'action, mais essaye, dans bien des cas, à travers différents collectifs concernés par ces enjeux du climat, de la biodiversité, des limites planétaires en général, eh bien, de pousser, en fait, pour une meilleure prise en compte et plus rapide de ces enjeux-là. Il n'y a qu'à regarder le travail d'un certain nombre d'associations ou d'ONG qui attaquent l'État pour non-respect de sa propre réglementation en matière, par exemple, de qualité de l'air ou d'autres. On a plein de cas qui l'illustrent. Là, au contraire, on a plutôt des acteurs de la société civile qui rappellent l'État à ses devoirs ou qui lui demandent, finalement, d'anticiper des changements qui vont intervenir et qu'il est trop lent, finalement, à intégrer. Donc, de ce point de vue-là, et si on entend la démocratie comme l'expression, justement, de ces groupes, eh bien, ces groupes demandent à l'État d'accélérer, lui demandent d'aller plus vite et ne sont pas des obstacles à la prise en compte de ces enjeux. Donc, il n'y a pas forcément, selon la manière dont on pose les choses, d'opposition définitive entre le temps de la démocratie et, encore une fois, le temps de l'urgence climatique. Le dernier exemple, dernier critère, pardon, que je voulais citer, c'est un critère qui est vraiment propre à la redirection écologique, qui ne fait pas forcément sens sans éclairage supplémentaire. C'est le critère de la non-brutalité versus la brutalité. Ce que j'entends par là, c'est que lorsqu'on effectue des arbitrages ou qu'on met en place, comme ça, des actions de renoncement, eh bien, un des enjeux fondamentaux, c'est de prendre en compte les attachements des personnes aux réalités qui vont être fermées, auxquelles on va renoncer plus ou moins progressivement, pour comprendre, finalement, comment est-ce qu'on peut le faire de la manière la moins brutale possible. Alors, quand je dis non-brutalité, tout changement, toute fermeture, tout renoncement a un côté éventuellement brutal. Ça ne sera pas sans aucune douleur. Par contre, on peut faire en sorte de travailler en amont pour que ça se fasse de la manière la moins douloureuse possible. Et donc, pour faire ça, le travail qu'on propose de faire et qu'on fait, que je vais pouvoir illustrer dans quelques instants, c'est notamment un travail sur les attachements. Les attachements des personnes à ceux de quoi on va les détacher. Je donne un exemple très simple pour illustrer cette notion qui vient de, notamment, la sociologie pragmatiste et une sociologie des attachements qui n'est pas la psychologie des attachements. C'est l'exemple, par exemple, des Gilets jaunes. On avait une révolte qui a eu lieu parce qu'une mesure avait été prise pour taxer l'essence et concerner notamment des personnes qui n'avaient pas forcément le choix de prendre leur voiture ou non pour aller travailler, pour s'occuper de leurs enfants, pour se déplacer, que sais-je, du fait de l'urbanisme qui est celui de la France aujourd'hui, de la prégnance, évidemment, des infrastructures automobiles, etc. Et donc, ça a été vécu comme une forte injustice. Et donc, l'attachement ici à la voiture, l'attachement à des infrastructures de la mobilité qui sont ce qu'elles sont et font que c'est très difficile de ne pas avoir de voiture. Moi, je n'en ai pas, mais je sais le prix que je paye pour ne pas en avoir. Et bien, cet attachement-là, ce n'est pas qu'un attachement affectif. Ce n'est pas à dire que tous les gens aiment leur voiture ou aiment passer deux heures par jour dans la circulation. C'est un attachement, j'allais dire, parfois, des attachements qui sont non voulus, qui sont subis, qui sont pesants, mais qui sont des attachements au sens où, si on détache les personnes de ces réalités-là, eh bien, elles ne peuvent pas continuer à subsister. Ou en tout cas, elles le font avec beaucoup de difficultés. Donc, c'est en ce sens-là qu'on entend la notion, on va dire, d'attachement. Et donc, si on veut procéder à des détachements ou des désattachements, on va le voir, comme préalable nécessaire si on veut opérer des fermetures d'un certain nombre d'infrastructures ou d'activités, eh bien, la première étape, c'est de cartographier les attachements. C'est d'enquêter sur les attachements des personnes à ces réalités-là pour comprendre comment et en quoi ça va les affecter. Justement, ne pas prendre une mesure de manière totalement hors sol, mais comprendre la nature de ces attachements, l'anticiper et pouvoir, justement, proposer des mesures qui, à partir de là, à partir du moment où ces attachements sont pris en compte, pourront être des mesures justes. C'est un peu ça, la condition pour instaurer, on va dire, de la justice sociale là-dedans. C'est justement de prendre en compte la nature de ces attachements. Donc, pour nous, la première étape, c'est justement de cartographier, d'enquêter sur les attachements et, en fait, même de permettre à ces publics d'enquêter sur leurs propres attachements. Je reviendrai à travers quelques exemples, mais évidemment, les personnes sont d'une certaine manière expertes de leurs propres attachements et doivent être partie prenante aussi de ce mouvement-là. Mais je pourrais l'illustrer avec des cas qui commencent maintenant à être un petit peu connus. La deuxième étape, c'est effectivement de procéder à des désattachements. Alors, je parle volontairement de désattachement et pas de détachement parce que dans le détachement, il y a un petit côté bouddhiste zen qui n'est pas exactement celui que j'ai en tête ici. Ce n'est pas tout à fait ça. Il ne s'agit pas de transformer tout le monde en bonze et puis d'accepter comme ça le néant et tout ça. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus concret que ça. Et donc, les désattachements ne peuvent que suivre, justement, cette cartographie des attachements et comprendre sur quoi on va intervenir et comprendre aussi et mettre en place surtout des protocoles démocratiques, tant que faire se peut, pour procéder à ces désattachements. Ces protocoles, ces méthodologies, ces approches aujourd'hui font très largement défaut. Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, bien souvent, ça n'existe pas. Si on veut porter ces questions-là au niveau des collectivités ou même des entreprises, on est obligé de créer les outils, les démarches, les méthodologies pour le faire. Donc, ça fait partie aussi du travail qui est le nôtre, à la fois au sein de la formation que je dirige, mais aussi des personnes qui mènent des chantiers justement au titre de la redirection écologique. Le troisième étage de la fusée, c'est le réattachement. Parce qu'on ne peut pas simplement promettre aux gens qu'on va les désattacher d'un certain nombre d'activités qui n'ont plus d'avenir, d'activités, d'infrastructures, de technologies, que sais-je, et les laisser un peu dans une espèce de vide. Voilà, personne ne peut subsister sans attachement. Personne, pour subsister, nous sommes finalement des créatures faites, tramées par des attachements multiples. Et donc, si on veut que ces personnes, une fois désattachées, d'attachements qui ne sont pas viables, puissent subsister, eh bien, il faut bien leur proposer de se réattacher à autre chose. Et ça fait partie, justement, eh bien, de la dimension démocratique. C'est-à-dire, c'est pas simplement leur dire, vous êtes des actifs échoués, maintenant, votre activité n'a pas d'avenir, donc il n'y a plus de place pour vous. C'est de dire, qu'est-ce que ces gens-là vont faire ? Qu'est-ce que ces gens-là qui habitent des territoires vont faire ? Qu'est-ce que ces territoires vont prendre en charge demain comme activité pour permettre aux gens sur les territoires en question de subsister ? Ça, ce sont effectivement des questions qu'il faut se poser. Deux exemples, rapidement, ou deux et demi pour l'illustrer. Premier exemple, c'est un exemple sur lequel mon collègue Diego Landivar a travaillé avec des étudiants du master lors de sa première année, donc entre 2020 et 2021, en gros. c'est l'exemple des piscines municipales à Grenoble. Alors, il y a plein de choses sur les piscines municipales à Grenoble. Quand on parle des piscines municipales à Grenoble, il y a toujours des gens qui réagissent. Donc là, on ne va pas parler des questions que les médias traitent habituellement. C'est une autre question qu'on va introduire. En fait, la ville de Grenoble, et comme d'autres villes, on s'en est rendu compte parce qu'on a été ensuite sollicité par plein de gens, fait face à une difficulté qui est qu'elle a beaucoup de piscines municipales qui deviennent maintenant vétustes parce qu'elles ont 40, 50 ans et que donc, il va falloir les remplacer. Alors, on va dire les piscines municipales, mais occupez-vous d'abord des piscines privées. Alors, ça commence, pas de souci, mais un problème ne remplace pas un autre. Et ce n'est pas parce qu'il y a un problème de piscines privées qu'il n'y a pas, par ailleurs, un problème d'infrastructure publique, surtout avec la stratégie nationale bas carbone où on va quand même devoir diminuer le budget énergétique de la France de 40% à échéance 2050 de mémoire. Et donc, ça veut dire ne pas forcément maintenir l'ensemble des infrastructures existantes. Et donc, quand en plus, elles sont vétuses, la question se pose. Et donc, s'est posée justement cette question du devenir de ces piscines-là. Évidemment, une réponse facile, c'est de dire, on va faire des nouvelles piscines qui, comme elles vont être beaucoup plus efficientes au plan technologique, énergétique, vont permettre finalement de maintenir ces activités, les activités que portent les piscines municipales. Sauf qu'en réalité, les nouvelles piscines, comme elles sont plus efficientes, elles arrivent avec énormément plus de services. Et donc, en fait, elles consomment davantage que les piscines antérieures. C'est un effet rebond classique. Mais du coup, vendre une piscine des années 70 avec l'efficience de 2023, ce n'est pas exactement ça. L'efficience, elle sert à justement introduire de nouveaux services, de nouvelles infrastructures, etc. Et du coup, on se retrouve avec des éléments qui sont plus coûteux. Et la question surtout qui se pose, c'est est-ce qu'on remet une pièce dans la machine, un jeton dans la machine maintenant et dans 40 ou 50 ans, est-ce qu'il va falloir à nouveau rentrer dans un cycle de déconstruire cette piscine, la reconstruire ? Est-ce qu'on aura les moyens dans 40 ou 50 ans d'assumer ce genre de transformation ? Et effectivement, la question, elle est vite répondue. Et donc, ce qui a été mis en place, c'est justement un protocole d'enquête avec des citoyens et des citoyennes de la ville de Grenoble pour enquêter justement autour d'un protocole de renoncement. C'est comme ça que Diego appelle ça, autour des piscines municipales. Donc, d'impliquer des citoyennes et des citoyens de Grenoble pour comprendre quels sont leurs attachements aux piscines municipales, qui est attaché aux piscines municipales, parce qu'il y a à la fois les usagers, les usagères, mais aussi les piscinistes, les plombiers, les chauffagistes, donc des gens qui vivent aussi de l'existence de ces piscines et qu'on n'a pas forcément vu. Donc, si on prend des mesures sans forcément savoir qui elles vont affecter, effectivement, on va tout de suite être dans des mesures qui vont être injustes. Donc, il faut être aussi dans l'anticipation par cette cartographie des attachements et donc leur proposer de cartographier leurs propres attachements pour faire ressortir ceux qui étaient négociables et ceux qui les étaient moins. Et parmi notamment les attachements qui étaient jugés comme sacrés, c'est le vocabulaire qu'utilise Diego, il y avait notamment la possibilité ou non de continuer à faire que les enfants apprennent à nager dans les piscines municipales. Ce qui était un élément justement très clivant en termes de justice sociale parce que, oui, des enfants peut-être de la bourgeoisie peuvent emmener, peuvent voir leurs parents les emmener sur le bord de mer pour apprendre à nager ou que sais-je ou aller ailleurs. Là où les enfants des classes moins favorisées apprennent à nager dans les piscines municipales et donc ça veut dire que l'attachement aux piscines municipales est lié à une question sociale et à une question aussi de sécurité. Donc, c'est un attachement extrêmement fort. Et donc, eh bien, en fait, l'idée, c'était de les faire enquêter sur leurs attachements et puis de voir comment eux-mêmes pouvaient finalement ou si c'était pertinent parce que la question n'était pas verrouillée dès le départ, comme c'est souvent le cas dans les concertations où on propose de réfléchir à une question mais en fait, les termes sont relativement verrouillés. Là, la question était ouverte. Ce n'était pas oui, il va falloir renoncer, c'est obligatoire. c'était ouvert à quelles conditions et donc leur proposer de prendre en charge cette question du désattachement et du réattachement et de faire des propositions, de formuler des propositions, notamment dans l'idée de maintenir un certain nombre des services que remplit la piscine municipale sans forcément les infrastructures sous-jacentes. Par exemple, les piscines municipales sont largement utilisées pour permettre aux personnes âgées permettre aux personnes âgées de faire des sports doux pour rester en forme. On peut aussi leur proposer plutôt que de faire de l'aquagym, de faire du tai chi, ce qui a la vertu de ne pas nécessiter une piscine mais qui auront à peu près les mêmes services en termes de santé. Il y a d'autres propositions qui ont été formulées. C'est garder une propriété ou un service sans l'infrastructure qui aujourd'hui assure le service en question. Ça peut être une des manières de répondre. Une autre manière de répondre c'était de dire à certains endroits peut-être qu'on peut imaginer sécuriser des plans d'eau pour que les personnes demain puissent s'y baigner sans qu'il y ait nécessairement une piscine qui soit reconstruite. Alors là, dans ce cas-là, on perd la température. Mais peut-être que la température ce n'est pas un attachement vital là où au contraire le fait d'apprendre à nager était vécu comme un attachement vital. En tout cas, on a besoin de faire ce travail de cartographie et de permettre aux gens eux-mêmes de faire ce travail de cartographie pour pouvoir justement se prononcer de manière juste sur comment est-ce qu'on arrive à se désattacher, comment est-ce qu'on arrive à fermer ou non des infrastructures voire à ne pas construire de nouvelles infrastructures parce que les deux cas sont évidemment tout à fait possibles. L'autre cas que je voulais mentionner, c'est le cas que vous connaissez peut-être maintenant assez bien qui est le cas de Métabier. Je ne vais pas y revenir très longtemps mais dans le Jura qui est cette station de ski qui constatant que les stations de ski ont été mentionnées. Nous, ça fait notamment mon collègue Emmanuel Bonnet travaille avec une station dans le Sensi. Le Sensi, c'est de la moyenne basse altitude. En termes de projection dans l'avenir, l'avenir du ski n'est pas du tout garanti sur ces territoires-là. C'est le moins qu'on puisse dire. La question qui se pose, c'est que vont devenir ces territoires ? L'enjeu, c'est moins la station de ski en elle-même que le territoire finalement que la station contribue à faire vivre. Il y a une station dans le Jura, c'est la station de Métabier dont vous avez sûrement entendu parler déjà. On a accueilli d'ailleurs Olivier Herrard qui s'occupe un petit peu de ce projet au sein du Master il y a quelques semaines qui justement a fait le constat que la réponse traditionnelle qu'on donne, nous on l'avait testée avec des étudiants, avant pas des étudiants du Master mais d'autres étudiants lorsqu'on dit que vont devenir ces stations ? La réponse bateau qui est donnée à chaque fois c'est diversification. On va se diversifier, on va faire du tourisme quatre saisons, tout va bien se passer, etc. Alors eux, ils ont analysé cette réponse et ils ont constaté que non, le tourisme quatre saisons n'allait pas leur permettre de vivre, de survivre, que c'était pas du tout une perspective viable et donc ils ont réussi à dépasser ce qui devient un peu un nouveau cliché qu'on dégaine, c'est une sorte de bouée à laquelle on se raccroche, on sait pas trop ce qu'on va faire, tourisme quatre saisons, alors on serait ailleurs, on dégainerait une autre réponse toute faite mais ils sont allés au-delà de ce cliché, ils ont constaté que non, ça n'avait pas fonctionné et donc ils ont entamé un processus assez inédit en France pour imaginer de quoi le territoire va vivre demain et là, c'est pas un processus pour lequel il existe des outils de gestion tout près qui vont répondre à cette question, des business models tout près qui vont répondre à cette question, c'est vraiment une enquête que porte le territoire, que portent les acteurs du territoire qui est une enquête pour le coup vraiment démocratique parce qu'on leur dit pas demain vous allez vivre de ça, ce sont les personnes qui constatent qu'elles ne pourront pas vivre demain de ce dont elles vivent aujourd'hui et qui se mettent à chercher d'autres moyens de subsistance pour demain, ce qui est évidemment un enjeu hautement démocratique parce que je pourrais vous dire demain vous allez vivre de ça dans une forme de planification écologique, ce serait pas exactement démocratique et donc là c'est aussi une manière de se réapproprier finalement cette question de l'activité qui doit être déployée sur des territoires et de ce point de vue là c'est une initiative extrêmement intéressante d'ailleurs je signale que le ministre Christophe Béchut ces dernières semaines qui fait beaucoup parler de lui a beaucoup mis en avant justement l'exemple de Métabier pour expliquer que c'était un exemple pionnier à l'échelle des territoires et que d'autres territoires devraient finalement s'engager dans cette démarche et s'engager dans cette démarche ça veut pas dire reproduire les résultats de Métabier ça veut dire s'engager dans une démarche pour déterminer ce qui est bon finalement pour chaque territoire et là il n'y a pas de réponse prémâchée il faut faire le travail c'est un petit peu d'ailleurs ce qui ressort des propos aussi d'Olivier Hérard ce qui manque aujourd'hui c'est un constat que lui posait et que moi je pose également c'est qu'on va être confronté à des acteurs qui soit ont comme attente finalement une réponse qui est un petit peu un cliché comme il faut du tourisme 4 saisons on va s'en sortir et si on arrive à leur montrer que cette réponse est un cliché et est insuffisante et bien les acteurs vont dire bon ok on a compris on est dans l'anthropocène tatatitatata alors c'est quoi votre réponse moi j'ai pas de business plan de business model tout prêt pour l'ensemble des territoires qui doivent reconfigurer leur activité et personne ne l'a et d'ailleurs Métabier ne l'avait pas ils y ont travaillé ce qu'il faut faire simplement c'est ouvrir la possibilité justement de mener l'enquête de faire ce travail là pour produire les réponses mais on ne peut pas avoir des réponses prémâchées et c'est ça une des difficultés c'est qu'il faut y travailler pour répondre à ces questions il faut y travailler donc il faut ouvrir la possibilité de le faire et ensuite faire le boulot qui va permettre justement d'apporter des réponses alors je vais être un peu rapide un peu rapide là dessus je vais introduire un exemple avant de passer à ça je vais introduire un exemple qui est un exemple contemporain qui illustre vraiment le propos qui est celui de la redirection écologique et pour montrer encore une fois au delà de l'exemple des stations de ski au delà de l'exemple des piscines que ce sont des questions qui peuvent se poser à l'échelle d'un pays entier je vais vous poser une question c'est la seconde interactive de cette présentation qui parmi vous on vous a posé la question qui était shifter ce n'est pas ma question qui parmi vous a entendu parler de la crise de l'azote aux Pays-Bas donc une toute petite minorité alors c'est intéressant parce que la crise de l'azote aux Pays-Bas c'est vraiment un exemple qui confronte un pays à un renoncement massif absolument considérable et qui fait qu'on a un pays actuellement depuis 3 ans les Pays-Bas qui vit en fait une crise sans précédent je vais juste présenter un petit peu pourquoi et vous montrer un petit peu le type d'arbitrage le type de renoncement auquel en fait il est déjà procédé et je trouve qu'en plus cet exemple est intéressant et on n'en parle pas assez parce que c'est un exemple où on a un pays qui bifurque qui voit vraiment sa trajectoire changer du tout au tout pas du tout par un sabotage généralisé pas du tout par une révolution complète au sein du pays mais tout simplement parce qu'on a une fondation et une ONG ou une association qui ont assigné devant les tribunaux l'état néerlandais ont obtenu un gain de cause et le résultat de ça c'est que le pays n'est plus le même après qu'avant et donc ça veut dire que ce sont des changements qui sont tout à fait à la hauteur d'une action qu'on pourrait déployer ici ou ailleurs juste pour recontextualiser donc il y a alors vous savez que les Pays-Bas c'est le deuxième exportateur agricole au monde après les Etats-Unis pour une superficie qui est de 0,42% celle des Etats-Unis vous pouvez vous douter que c'est de l'agriculture très 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 intensive et très porté d'ailleurs par la technologie par les gains d'efficience etc. il se trouve qu'il y a quelques années les Pays-Bas sont concernés par un problème de rejet d'azote d'accord notamment du fait de l'ammoniaque notamment parce que les bêtes en produisent le lisier etc. donc tout ça va dans les sols tout ça s'infile tout ça reste sur place aussi parce que les Pays-Bas produisent beaucoup de alors selon votre sensibilité animaliste pardon je veux dire produisent beaucoup d'animaux donc je choquais personne en disant ça mais c'est un peu c'est un peu le cas et en fait vont aller chercher importer d'ailleurs de la nourriture pour les animaux sur place produire les animaux animaux qui vont produire du lisier des déjections et donc des rejets d'azote et donc vont concentrer sur un tout petit territoire énormément énormément d'azote et donc ça devient un problème et les Pays-Bas essayent de traiter tardivement on revient à la question de l'anticipation ou non essayent de traiter il y a quelques années ce problème en délivrant des permis pardon pour continuer à mener certaines activités à condition de s'engager à les compenser mécanisme classique j'ai un permis je vais être vertueux demain très très bien donc je continue mon activité alors ce qui se passe c'est que cette délivrance de permis a été attaquée de mémoire en 2017 donc par une fondation une petite fondation et par une ONG ONG ou association mais peu importe en disant ce mécanisme là n'est pas un mécanisme vertueux n'importe qui peut promettre arrêter ou diminuer sa production de rejets d'azote ça n'engage pas à grand chose et donc ce mécanisme est insuffisant et ne permet pas surtout de préserver les zones natura 2000 parce que vous savez dans les directives européennes il faut protéger les zones natura 2000 et là les zones natura 2000 du fait de ces émissions d'azote sont extrêmement polluées aux Pays-Bas beaucoup trop polluées et donc ça crée un problème au niveau européen donc ces acteurs attaquent l'état néerlandais l'équivalent du conseil d'état aux Pays-Bas botte un petit peu en touche et demande à l'Europe à la cour de justice européenne de trancher plus ou moins en tout cas de donner un avis ce que fait la cour de justice européenne en 2018 en disant effectivement le mécanisme mis en place est insuffisant donc le conseil d'état des Pays-Bas se saisit de cette réponse et statue en 2019 en disant ce mécanisme est insuffisant il faut y mettre fin et ce qui se passe c'est que du jour au lendemain le pays se retrouve grosso modo paralysé c'est à dire du jour au lendemain on dit il ne faut plus émettre produire des rejets d'azote mais si vous ne produisez plus des rejets d'azote c'est la construction qui s'arrête c'est tout qui s'arrête en fait et c'est ce qui s'est passé en 2019 tout s'est arrêté il y a je crois 18 000 projets de construction qui ont été arrêtés d'un coup d'un seul ça représentait des milliards des milliards d'euros et en fait le pays s'est retrouvé comme ça paralysé parce que ne pouvant plus rejeter de l'azote donc ne pouvant plus mener la moindre la moindre activité d'une certaine manière tant et si bien pour s'en sortir à très court terme et ne pas paralyser et renoncer immédiatement à l'ensemble du secteur de la construction le gouvernement a diminué la vitesse sur l'autoroute de 130 kmh à 100 kmh parce que ça a diminué les rejets d'azote et que ça a permis de l'économie que ça a permis de produire a permis de mener un certain nombre de projets de construction de projets immobiliers pour ne pas justement paralyser le secteur ou le le mettre complètement à l'arrêt et donc ce qui s'est passé c'est que en 2019 également le gouvernement a posé un plan justement autour de l'azote donc la crise est devenue vraiment une crise à l'échelle du pays tout entier et qui aboutit aujourd'hui au fait que eh bien on estime que 50% du cheptel aux Pays-Bas va devoir disparaître dans les prochaines années que à peu près 60% de mémoire des comment ça s'appelle des 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 agriculteurs vont devoir mettre la clé sous la porte d'accord dans un pays qui était jusque là encore une fois le deuxième exportateur mondial donc qui en faisait vraiment un élément central de son économie après il y a 30% qui vont devoir mettre la clé sous la porte et 30% qui vont devoir changer du tout au tout leur mode d'activité donc ça veut dire qu'on va garder en l'état à peu près 40% des exploitations pardon c'était le terme que je cherchais des exploitations agricoles et ça a des incidences également sur la construction et d'autres domaines puisque la construction produit des rejets d'azote dans l'atmosphère il n'y a pas que les rejets dans les sols il y a aussi des rejets dans l'atmosphère donc va aussi devoir être mis à contribution pour changer de trajectoire tout ceci quand on dit aux agriculteurs et à 60% des agriculteurs vous arrêtez votre activité dans les prochaines années mais assez rapidement sous couvert d'expropriations parce que c'est de ça dont on parle il y a 30% qui vont être très vraisemblablement c'est prévu expropriés à des conditions avantageuses mais c'est quand même une forme d'expropriation et bien ça crée une crise à l'échelle d'un pays une crise extrêmement importante qui dure maintenant depuis trois ans et qui est d'ailleurs en fait une crise internationale c'est ça qui fait que c'est intéressant qu'on n'entende pas tellement parler en France même si la Bretagne demain pourrait être concernée par à peu près les mêmes problématiques donc il y a matière à regarder chez les voisins ce qui se passe à quelles conditions on renonce à quelles conditions on renonce dans de bonnes conditions est-ce qu'il ne vaut pas mieux anticiper parfois que de se retrouver au pied du mur et de voir justement faire un grand saut comme celui-ci mais donc c'est devenu une crise internationale puisque des gens comme Donald Trump Bolsonaro Marine Le Pen et d'autres se sont prononcés en faveur des éleveurs des Pays-Bas parce que le narratif qui a commencé à circuler c'était que tout ça était le fait du great reset et du grand remplacement tout à la fois et que l'objectif des autorités c'était d'exproprier les éleveurs blancs natifs représentants d'une sorte d'arianité locale pour les remplacer par des immigrés et que là on va exproprier les gens des exploitations on va construire des immeubles des HLM on va mettre des immigrés et donc c'est devenu une crise comme ça internationale où une partie des éleveurs s'est emparée de ce narratif parce que la Russie remobilisait avec des soutiens à l'international et ce qui a évidemment rendu la crise encore plus toxique qu'elle ne l'était précédemment donc je trouve que c'est un exemple qui est vraiment tout à fait intéressant parce qu'on a toute la difficulté qu'il y a à renoncer et en même temps on voit bien qu'à un moment donné on peut se retrouver au pied du mur pour des raisons qui sont à la fois qu'on fait face à des murs physiques mais qui sont aussi liés ici à des murs législatifs puisque le déclencheur ça a été la préservation de ces zones nature à 2000 même si si les zones n'avaient pas été là et que les Pays-Bas avaient continué finalement à avoir des rejets azotés sur leur sol il y aurait quand même eu évidemment de gros problèmes donc il y aurait aussi d'autres murs sans doute qui seraient intervenus mais donc là on a vraiment un pays qui est obligé de renoncer qui n'est pas préparé à le faire qui n'a pas forcément pris les mesures pour le faire qui n'a pas les outils pour le faire de manière juste et le faisant d'une manière qui est considérée comme injuste qui se retrouve confronté à une crise bien qui dégénère très largement et cet exemple est aussi intéressant comme j'ai dit parce que ça ne concerne pas que les Pays-Bas il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui regardent ce qui se passe au niveau des Pays-Bas parce que notamment quand on discute de diminuer le cheptel par deux de moins manger de viande etc. ce sont des problématiques qui peuvent affecter d'autres pays ou d'autres régions dans différents pays qui sont très producteurs c'est le cas j'ai parlé de la Bretagne mais aux Etats-Unis c'est également le cas on regarde ce qui se passe aussi aux Pays-Bas etc. donc ça existe ces mouvements d'ampleur ce renoncement c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est en train d'être opérationnalisé et toute la question qui se pose c'est pas est-ce qu'on va renoncer non 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 c'est déjà le cas et parfois c'est le cas à l'échelle d'un pays c'est comment est-ce qu'on va renoncer comment est-ce qu'on peut l'anticiper et comment est-ce qu'on peut faire sortir des critères pour le faire de manière à peu près à peu près juste alors il y a effectivement une notion que je développe je vais pas forcément rentrer dans le détail ici c'est pas trop le lieu mais c'est la notion de commun négatif je vais juste le faire parce que ça me permet d'introduire une notion qui me semble intéressante ici du point de vue du renoncement juste moi je parle de commun négatif pour évoquer non pas simplement les communs traditionnels alors les communs je sais pas si tout le monde est familier avec cette notion c'est vrai que j'ai pas posé la question qui connaît un petit peu les communs ok bon je vais faire une petite piqûre de rappel rapidement donc les communs c'est une notion qui a été remise au goût du jour par une politiste qui s'appelle Elinor Strom qui est décédée il y a quelques années qui a reçu le prix Nobel ou l'équivalent du prix Nobel d'économie il y a une dizaine d'années et en fait les communs c'est la caractérisation qu'on en donne traditionnellement c'est une ressource qui est gérée à plusieurs et démocratiquement par un collectif une communauté qui se donne justement des règles démocratiques de gestion donc on a un triptyque ressources règles démocratiques de gestion et communauté et l'idée des communs c'est qu'il y a des choses qui échappent à la propriété publique de l'état qui échappent à la propriété privée et qui néanmoins sont administrées gérées de manière efficace puisqu'on arrive comme ça à faire durer la ressource les communs c'est un petit peu par défaut comme ça que les choses fonctionnaient pas mal au Moyen-Âge il y a cet imaginaire là où on avait des paysans justement qui allaient faire pètre leurs animaux sur un champ le champ n'appartenait à personne tout le monde allait faire pètre ses animaux et on s'arrangeait pour préserver la ressource ne pas l'épuiser et la détruire dans les années 60 il y a un théoricien qui s'appelle Garrett Hardin qui a théorisé que les communs menaient inévitablement à une tragédie ce qu'il a appelé la tragédie des communs c'était quelqu'un d'assez peu sympathique Hardin par ailleurs était raciste malthusien etc mais son article sur la tragédie des communs a eu beaucoup de succès et pendant longtemps on a considéré que les communs c'était pas une solution viable et lui il théorisait notamment que l'intérêt bien compris de chacun chacune lorsqu'on est face à des communs c'est de les exploiter au maximum je reprends mon exemple du champ ce qu'il faut faire c'est que comme les autres sont comme moi des égoïstes tout le monde va l'exploiter et donc il faut que je l'exploite au plus vite le champ en question pour en tirer parti au maximum avant qu'il ne soit détruit par la collectivité c'était ça qu'il avait en tête et le travail d'Elinor Ostrom ça a permis de montrer qu'en fait il y avait des exemples historiques de gestion collective commune justement de ces ressources entre guillemets qui montraient que ça n'était pas le cas que la tragédie des communs ne se produisait pas en fonction d'un certain nombre de critères et d'échelles qu'elle a identifié ensuite la solution de Hardin et la solution d'ailleurs de la proposition de Ostrom partage un point commun c'est qu'il faut toujours soustraire le commun à quelque chose qui va le détruire il y a quand même un point de départ qui est partagé le commun c'est une chose positive il faut éviter qu'on se l'accapare et qu'on le détruise la solution de Hardin c'était de dire il faut sortir le commun du commun et le mettre sous le régime de la propriété privée ça devient une propriété privée j'exclus les autres de son usage et à partir de là je peux la faire durer tout se passe bien simplement dans cette perspective là le commun c'est toujours quelque chose de positif c'est toujours quelque chose dont il faut éviter l'accaparement et la destruction et c'est vrai que au tournant des années 2000-2015 les communs apparaissaient souvent comme une solution un petit peu à tout et donc quand la thématique de l'anthropocène a commencé à apparaître on s'est dit pourquoi les communs ne seraient pas la solution aussi à l'anthropocène finalement on communise tout et tout va bien se passer et moi il m'a semblé que c'était un peu problématique de penser de cette manière là et que surtout c'était mettre un poids très important sur les épaules des gens qui travaillent sur les communs en disant ben voilà vous avez entre les mains la solution à tous nos problèmes à l'avenir je me souviens qu'à l'époque Michel Bowens qui est le patron de la Peer to Peer Foundation avait sorti un livre qui s'intitulait modestement Sauver le monde qui parlait justement des communs donc là est-ce qu'on n'exagère pas un tout petit peu il n'y aurait pas des choses à rediscuter et donc moi j'ai essayé de penser non pas comment les communs pouvaient devenir une sorte de solution face à l'anthropocène si on entre dans une nouvelle époque géologique je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution pour désentrer de l'époque géologique en question en tout cas ça ne se fait pas aussi facilement que ça et donc j'ai plutôt essayé de penser finalement de réencastrer on va dire les communs dans l'anthropocène de repenser les communs à l'aune de l'anthropocène et non pas comme la solution à l'anthropocène et il m'est apparu que ce dont nous allions hériter demain et bien ça allait être aussi des rivières qui n'avaient pas des rivières poissonneuses mais peut-être des rivières asséchées peut-être pas des champs où on va faire pètre les animaux mais des sols toxiques mais aussi des infrastructures en désirance ça ça existe déjà en montagne à l'association Mountain Wilderness qui va s'occuper justement de ces infrastructures en désirance mais on pourrait prendre bien d'autres exemples et que donc ça ça pouvait donner lieu à une reconceptualisation des communs en tant que communs négatifs c'est-à-dire des éléments qui sont pas spécialement positifs qui vont se multiplier dont il va bien falloir s'occuper et toute la question c'est qui s'en occupe à quelles conditions pourquoi faire comment etc ça c'est un premier type de communs négatifs où moi j'ai qualifié comme des ruines mais qui ressemblent à des ruines alors la notion de ruines elle est toujours un peu problématique je vais pas rentrer dans le détail ici mais en tout cas c'est des ruines un peu pittoresques qui ressemblent à des ruines et donc qui est ce qu'on va en faire c'est bien en ligne avec une esthétique de l'anthropocène si vous faites anthropocène sur Google Photo je sais que maintenant on utilise de moins en moins Google et tout le monde va sur le chat de GPT mais quand même si vous faites anthropocène sur Google Photo vous allez voir des images de mines à ciel ouvert des images de destruction très esthétisées c'est très ambigu d'ailleurs mais voilà c'est un petit peu cette esthétique là mais il m'a semblé alors moi quand j'ai travaillé beaucoup dans le numérique souvent je prends des exemples issus du numérique puis j'ai fait un j'ai contribué à un rapport du Shift en 2017-2018 qui était le rapport pour une sobriété numérique dont j'étais un des co-auteurs donc bon maintenant la sobriété numérique me semble un angle d'entrée nettement plus discutable mais on va en discuter ici il y a d'autres éléments qui sont des éléments qui ne sont pas des ruines qui ne sont pas des vestiges de destruction passée mais qui du fait même de leur fonctionnement sont ruineux d'accord et donc il faudrait requalifier justement comme des communs négatifs et alors si d'habitude je prends l'exemple du smartphone parce que j'ai sorti un bouquin l'année dernière sur le smartphone avec Laurent Salard et Nicolas Novar là mettons qu'ici ce ne soit pas un smartphone mais un SUV alors là on voit bien en quoi c'est un sacré commun négatif au sens où on a une réalité finalement qui en fonctionnement grève notre avenir c'est à dire détruit l'habitabilité du monde et toute la question c'est comment est-ce qu'on fait bifurquer la trajectoire de ces réalités là pour peut-être demain ne plus construire de SUV ne plus les commercialiser ne plus les utiliser etc. comment est-ce qu'on arrive à se réapproprier ces communs négatifs là alors j'ai pris l'exemple du SUV parce que c'est un exemple qui est intéressant et qui me permet justement d'introduire une notion ici qui me semble pertinente je vais arrêter dans pas trop trop longtemps pas de soucis notamment parce que aujourd'hui on a pas mal d'arbitrage à faire au niveau transnational qui sont des arbitrages entre le verdissement par exemple de nos technologies et l'électrification de certains véhicules typiquement pour décarboner certaines technologies et le coût que ça peut avoir en termes d'extractivisme alors je vais pas rentrer ici dans une discussion très large sur énergie verte ou pas décarbonation etc etc mais ce qui est intéressant dans ce cas là c'est que on se rend compte que si on décarbone et si on électrifie mais qu'on continue à faire des SUV et bien effectivement grosso modo ça ne sert à rien parce que ça veut dire qu'on a un extractivisme très important et qu'il n'y a pas vraiment de gain en tout cas ce qu'on gagne d'un côté on le déplace de l'autre avec la nécessité en Europe par exemple en Scandinavie d'aller chercher des matières premières le fait d'aller chercher du cobalt ou d'autres choses ailleurs dans différents dans différents pays et que donc ça renforce effectivement un extractivisme notamment pour alimenter la transition énergétique dans nos pays mais en allant ponctionner dans d'autres pays donc effectivement ça pose des enjeux de justice qui sont tout à fait tout à fait évidents ça ne veut pas dire qu'il faut éviter à 100% la décarbonation parce qu'on hérite malgré tout de ces infrastructures de ces technologies et pas forcément d'autres choix mais ça veut dire que déjà si on décarbone c'est pas pour ou si on électrifie c'est pas pour électrifier des SUV il y a un rapport qui est sorti récemment qui indiquait que alors c'est un rapport pour les seuls les Etats-Unis mais qu'en repensant le modèle de mobilité et notamment en interdisant les SUV on pouvait diminuer les ponctions de lithium au niveau des Etats-Unis de 92% c'est pas mal donc c'est pour ça quand on dit la transition est trop coûteuse en termes d'extractivisme non c'est la transition du statu quo et qui intègre justement des aberrations comme les SUV qui effectivement n'est pas viable mais ça veut pas dire que la transition vers des technologies décarbonées n'est pas nécessaire et n'est pas réalisable à un coût qui serait à peu près acceptable alors oui il faut ponctionner un peu mais 92% versus rien du tout c'est quand même un écart extrêmement important le seul fait par exemple d'abandonner dans le rapport les SUV qui nécessitent des batteries énormes évidemment pour pouvoir les déplacer ça diminue la nécessité de ponctionner dans des réserves de lithium de je crois de mémoire 46% vous résolvez 46% de votre problème en passant de SUV à des véhicules normaux donc effectivement là on est face à des arbitrages des arbitrages transnationaux où on peut identifier des communs négatifs qui sont ici dans cet exemple là les modalités de mobilité de nos pays organisés autour de l'automobile et de plus en plus de pays qui ont suivi ce modèle de développement là alors on pourrait se dire il faut se débarrasser de ces communs négatifs pour éviter de ponctionner et donc on arrête sauf que justement la difficulté c'est qu'on ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain nous sommes aussi collectivement dépendants de ces modèles de mobilité et donc un des enjeux aujourd'hui au niveau transnationale qui se joue c'est d'arbitrer entre la nécessité de donner notre trajectoire à ces communs négatifs au fait de devoir ponctionner à ces infrastructures qui ne sont plus adaptées au temps présent d'accord et les attachements à ces communs négatifs donc se débarrasser des communs négatifs et prendre en compte les attachements aux communs négatifs parce que quelqu'un du sud pourrait dire mais c'est pas mon problème que vous soyez à ce point attaché à des infrastructures automobiles si ça vous amène à ponctionner chez nous et donc on voit bien là il y a une zone il y a une zone de friction et c'est justement à mon avis un des lieux où se situe la possibilité d'imaginer une redirection juste notamment en diminuant le poids de cette infrastructure dans les pays du nord ça veut pas dire qu'on peut en sortir d'un coup d'un seul c'est pas envisageable pour justement diminuer les ponctions dans notamment les pays qui sont producteurs de matières premières donc attachement pardon fermer renoncer aux communs négatifs d'une part et en même temps factoriser le fait qu'il y a des attachements à ces communs négatifs qui doivent également être pris en considération on ne peut pas ne pas les prendre en considération de facto par contre ça veut dire diminuer le poids de nos infrastructures notamment dans les pays on va dire du nord global et c'est à cette interface qui est pas sans frottement que les choses vont pouvoir se passer dans les prochaines années alors une fois que j'ai dit tout ça ça veut dire qu'avec la redirection écologique je vais terminer je donne juste quelques exemples après de chantiers sur lesquels on travaille avec la redirection écologique on a affaire à une écologie des milieux impurs et pas une écologie de la nature une écologie qui reconnaît qu'il y a une place très importante de la technosphère qu'on ne dépend pas uniquement de la biosphère alors tous les penseurs du vivant insistent sur le fait qu'on dépend du vivant de la biosphère c'est très juste et il faut le factoriser mais malheureusement c'est comme ça on dépend aussi de la technosphère on ne peut pas en sortir d'un coup d'un seul et donc il faut aussi factoriser cette dépendance à la technosphère et ne pas imaginer qu'on pourrait revenir à une forme de nature virginale ou pas voilà on n'est plus dans ce monde là on peut se battre pour rester dans ce monde là ça pose un certain nombre de problèmes si vous voulez on peut en reparler je n'avais pas prévu de le faire aujourd'hui mais voilà et tout ça nous amène à une ligne de crête politique pour moi qui est la question politique la plus importante aujourd'hui à 8 milliards de personnes sur terre c'est nous sommes donc attachés à la technosphère à des communs négatifs à très court terme dont nous dépendons collectivement pas que au nord d'ailleurs au sud aussi nous ne pouvons pas en même temps les laisser perdurer ne serait-ce que tel quel à moyen terme d'accord si on en sort immédiatement il y a des gens qui vont mourir si on les laisse perdurer on va dégrader les conditions d'habitabilité du monde il y a des gens qui vont mourir et donc comment est-ce qu'on arrive à emprunter une ligne de crête entre les deux pour détricoter ces dépendances à la technosphère tout en les reconnaissant parce qu'elles sont là il faut les assumer en partie au moment même où on les détricote au moment même où on essaye d'éroder cette dépendance à la technosphère et sans évidemment la maintenir mais en envisageant justement ces renoncements ces fermetures ces arrêts qui vont être nécessaires pour maintenir des conditions habitables demain donc c'est vraiment cette ligne de crête entre les deux qui pour moi est tout à fait tout à fait importante bon je prenais un exemple ici que je traite un petit peu dans mon livre qui est lié d'ailleurs à l'azote on y revient c'est une des technologies qui a transformé l'humanité selon Vatsaf Smil qui pense un petit peu à toutes ces questions toutes ces questions là chercheurs canadiens c'est justement le procédé Aberbosch qui a permis d'être à 8 milliards d'habitants sur terre donc on ne peut pas forcément revenir à une terre d'avant le procédé Aberbosch qui est un élément fondamental de la technosphère aujourd'hui donc comment est-ce qu'on arrive à amoindrir notre dépendance vis-à-vis de ce procédé là qui nous a amené là où on en est qu'on ne peut pas forcément faire perdurer avec les problèmes d'azote dont je parlais tel quel ça ça fait partie des grandes questions qu'on doit se poser aujourd'hui il y a un journaliste qui s'appelle Charles Seaman qui a écrit un livre qui s'intitule The Wizards and the Prophets qui parle de Norman Borloo qui a l'origine de la Révolution Verte et de William Vogt qui était une sorte de théoricien des décroissances avant l'heure donc l'un c'est un magicien et l'autre c'est un prophète plutôt prophète malthusien là où l'autre avec la Révolution Verte a essayé justement de contourner les limites planétaires et la question que je pose c'est c'est un peu la question à laquelle on fait face aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on arrive à détricoter un monde qui a été construit par les magiciens qui ne peut pas perdurer tel quel mais on ne peut pas basculer non plus vers le monde des prophètes ou alors on va vers un malthusianisme débridé voilà ce qui moi ne me semble pas souhaitable ni recommandable donc voilà c'est un peu ces questions là qu'il faut arriver à se poser pour éviter justement envoyer le mème qui est ici c'est un mème qui a plusieurs années que j'aime beaucoup parce que d'un côté on a l'accélérationnisme vers la technologie l'intelligence artificielle etc et puis de ce côté là on a justement des positions malthusiennes qui sont assez préventives là c'est Thanos comme dans le film quand il claque des doigts et puis il y a la moitié de l'univers qui disparaît voilà comment est-ce qu'on évite les positions qui sont qualifiées dans ce même donc c'est pas moi qui le dis de la gauche de l'écofasciste du génocide global ou la gauche malthusienne de la correction effondriste qui sont pas les positions que moi j'embrasse pour ça je passe là dessus c'était une petite partie polémique avant vous voyez hop je l'enlève qu'est-ce qu'on fait à partir de là on imagine justement des arts de la fermeture on met en place des outils des dispositifs pour pouvoir traiter ces questions qui aujourd'hui se posent à l'échelle d'un pays comme aux Pays-Bas qui se posent à l'échelle de territoires comme à Métabier qui se posent à l'échelle d'autres territoires comme Chastret dans le Sensi sur lequel travaille Emmanuel Bonnet qui se posent à l'échelle de la ville de Grenoble pour ses piscines municipales et qui se posent évidemment à bien d'autres endroits et il y a un enjeu justement à les poser à y travailler pour que ça montre que c'est possible le travail qui a été fait à Grenoble par exemple a montré à poser la question pour plein d'autres collectivités qui en fait faisaient face aussi à des enjeux similaires donc on met en place ces arts de la fermeture on produit ces outils ces dispositifs ces dispositifs démocratiques qui aujourd'hui font complètement défaut alors là c'est par exemple c'est une fresque qui n'est pas vraiment une fresque en fait mais tout est une fresque aujourd'hui donc qui s'appelle la fresque du renoncement qui est accessible en ligne qui est un commun numérique aussi qui n'est pas une fresque au sens descendant du terme on va vous apprendre des choses sur le réchauffement climatique ou autre mais qui est plutôt un outil pour expérimenter ce que ça suppose que de renoncer d'enquêter sur un renoncement possible à l'intérieur d'une institution d'une organisation et de penser aux étapes nécessaires et à tous ces éléments pour se mettre en position en situation de le faire et alors voilà pour terminer le travail qu'on essaye de faire et en dire quelques mots et puis je terminerai encore un ou deux slides derrière on travaille chaque année avec nos étudiantes et nos étudiants sur une vingtaine à peu près de chantiers de redirection écologique je vais juste en mentionner quelques-uns par exemple la première année on a travaillé avec une entreprise dans le domaine de l'immobilier du bâtiment sur un protocole d'arrêt de la construction en Ile-de-France dans le Grand Paris parce que c'est plus facile évidemment dans le Grand Paris où on construit certes des logements mais qui en fait ne sont pas des logements puisque ce sont des actifs spéculatifs que personne ne va pouvoir s'acheter demain donc c'est des produits financiers qu'on est en train de construire je dis ça en rentre au passage gentiment vous savez que la construction avec l'alimentation et la mobilité c'est un des trois secteurs les plus émissifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'équivalent CO2 qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on arrête la construction est-ce qu'il y a un bénéfice à le faire on a vu qu'il y avait effectivement un bénéfice et comment est-ce qu'on fait pour basculer vers une économie de la maintenance et de la réhabilitation par exemple est-ce qu'il y a un saut qui n'est pas du tout un saut facile à faire ça veut dire notamment pour d'autres acteurs pas que les acteurs du BTP demain que deviennent les écoles d'architecture c'est une question toute bête mais en fait c'est une question qui se pose quand on regarde un petit peu les ramifications de ça il y a deux ans et demi quand on a travaillé là-dessus c'était extrêmement spéculatif deux ans plus tard on a eu une commande d'un industriel qui nous a demandé d'intégrer à son modèle économique la perspective d'un arrêt de la construction neuve en France en tout cas il y a deux ans et demi quand on a commencé ce travail les acteurs du BTP disaient oui il va falloir arrêter de construire je crois que le chiffre a fait un rapport là-dessus d'ailleurs il va falloir arrêter de construire mais on ne saura pas le faire deux ans plus tard on entend quand même de plus en plus d'acteurs qui disent oui effectivement il va falloir basculer vers d'autres manières de faire d'autres modèles économiques etc. j'ai parlé de l'exemple des stations de ski il faudrait travailler aujourd'hui sur les stations balnéaires on parle de plus en plus du trait de côte donc c'est le temps de le faire notamment parce que la station de ski qui n'a plus de neige à la rigueur elle n'a plus de neige la station balnéaire qui est sous l'eau c'est pas exactement la même problématique elle s'en sort un peu moins bien le protocole sur les piscines municipales mais on a aussi travaillé avec un gestionnaire de parking à Lyon sur son devenir que devient un gestionnaire de parking si les voitures ne circulent plus demain dans les centres-villes qu'est-ce qu'on fait de l'infrastructure qui est le parking en plus des infrastructures souvent qui sont construites là où il y a des fleuves je crois qu'il y a des fleuves de ce qu'on me dit à Lyon et donc ça veut dire que quand on construit une infrastructure comme ça il faut pomper sans arrêt parce qu'en fait sinon elle est complètement submergée donc en termes de dépenses énergétiques elle ne se maintient pas toute seule est-ce qu'on les transforme en caves à champignons autre chose c'est des questions qui sont ouvertes on a travaillé avec la Maïf sur le devenir de l'assurance habitation alors qu'on parle de plus en plus effectivement gonflement retrait argileux d'éléments qui seront peut-être plus assurables demain à certains endroits donc comment est-ce qu'on gère ça est-ce qu'on assure tout est-ce qu'on met un peu de justice sociale en disant par exemple est-ce qu'on continue à assurer les propriétés principales et pas les propriétés secondaires à certains endroits c'est des questions qui peuvent se poser je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire je dis que ça fait partie des éléments d'un arbitrage possible et qu'en tout cas il faut commencer à y réfléchir on a aussi travaillé avec le collectif en lutte contre la construction du terminal 4 de l'aéroport de Roissy avec des étudiantes qui ont notamment fait un travail le terminal 4 a été annulé avant qu'on ait pu l'annuler nous-mêmes donc on est un peu déçus merci Macron mais les étudiantes ont travaillé sur quelles activités dans ce cas là on met en place sur le territoire pour assurer sa pérennité en termes d'emploi en termes d'activité etc. et en constatant notamment qu'un projet comme celui-ci est un projet qui au niveau local alors je ne dis pas au niveau du PIB global de la France mais qui au niveau local détruit en fait de l'activité parce que les gens localement ne travaillent pas dans le terminal ont toutes les nuisances du terminal etc. et que les gens qui s'arrêtent un terminal en général ne font pas tellement de tourisme local ils sautent d'un terminal à un autre mais ils ne s'arrêtent pas tellement voilà donc une soixantaine de projets assez ambitieux et qui nous amènent justement souvent à poser des questions qui ne se posent pas habituellement et alors juste pour essayer de synthétiser ce qu'on essaye de faire le travail qu'on essaye de faire grosso modo c'est d'arracher des situations problématiques à l'avenir mur de l'azote arrêt de la construction piscine municipale etc. avant que pour apporter des réponses à ces situations difficiles avant que les problèmes en question ne se généralisent eux-mêmes je prends l'exemple des piscines municipales on a travaillé sur les piscines municipales il y a 3 ans au printemps dernier pas celui-ci mais il y a un an il y a énormément de piscines qui ont arrêté de fonctionner parce que le prix de l'énergie avait augmenté parce que ça posait un certain nombre de problèmes et qui se sont retrouvés complètement démunis par rapport à ça il y a aussi eu des effets d'aubaine pour des acteurs un peu moins vertueux qui en ont profité il y avait aussi face à des murs cette fois-ci des murs énergétiques qui étaient complètement démunis et donc on continue à accompagner mais c'est pareil pour les stations de ski il vaut mieux anticiper justement cette fermeture un peu comme l'a fait Métabier pour avoir justement un peu un référentiel et savoir que c'est possible que c'est envisageable donc voilà on essaye d'arracher ces situations difficiles à l'avenir pour les traiter dès aujourd'hui non pas qu'on soit spécialement intelligent ou quoi que ce soit mais qu'en proposant le cadre qui est celui de la redirection écologique et bien ce cadre il est saisi par d'autres acteurs qui ensuite justement nous permettent de travailler sur ces questions où il y a des signaux faibles qui nous conduisent à travailler sur ces enjeux de redirection écologique ça c'est station de ski construction piscine je suis très content de mon petit visuel pour l'assurance c'est pas moi qui l'ai fait mais j'ai trouvé et alors pour aller plus loin donc je vous renvoie donc le master c'est le master of science c'est celui-ci il y a un numéro de la revue horizon public a été publié par nos étudiants et nos étudiantes et moi-même en 2021 en août 2021 donc horizon public une revue à destination des décideurs et décideuses de la fonction publique qui s'intitulait engager la redirection écologique dans les organisations et les territoires qui présente à la fois la redirection écologique notre formation le cadre de notre démarche et puis les premiers chantiers sur lesquels on travaille les étudiants de la première promotion il y a un guide qui a été rédigé par un de nos étudiants Frédéric Pascal la première année qui est le guide de la redirection écologique des entreprises qui a été commandé par la mairie de Bordeaux alors là c'est bien le cycle de la mairie de Bordeaux et non pas d'un accident nucléaire moi je changerai de designer pour le coup et qui donne des exemples justement c'est intéressant c'est un guide officiel et on y parle de renoncement on y explique qu'il n'y a pas d'obligation à tout numériser etc etc donc voilà c'est un premier pas pour intégrer ces enjeux là Héritage et fermeture c'est le livre qu'on a publié avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar et voilà cet avril prochain Poétiser le renoncement je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions question très rapide dans un cas par exemple si on voulait faire ce genre de démarche dans plein d'autres endroits quels sont les prérequis pour pouvoir mettre en place ce genre de démarche je pense en termes de politique en termes d'éducation des citoyens quels sont les critères pour que ce genre de démarche marche alors c'est une bonne question étant donné que c'est très nouveau j'ai pas forcément d'analyse dans l'après coup qui dirait voilà comment ça fonctionne un petit peu pour remanageriser d'une certaine façon la démarche c'est à dire en disant ben voilà les critères qui ont fait que post hoc on peut dire que ça a fonctionné je pense que eux n'avaient pas forcément vu d'ailleurs ces critères là ce que change en tout cas la démarche de métabier c'est que un des critères pardon ce que change la démarche de métabier c'est que il y a un précédent qui n'existait pas avant et du coup c'est à dire que si d'autres acteurs veulent se lancer dans cette démarche là ben ils peuvent s'appuyer sur ce précédent ce qui est extrêmement important donc ça ça change ça change tout en fait je pense que l'élément ce que j'ai compris en discutant avec Olivier Rard mais je vais pas le représenter ici mais l'élément premier c'est moins qu'est-ce qu'on peut que ça marche que simplement se lancer dans le fait d'y travailler c'est à dire que c'est ça l'élément déterminant c'est moins se dire comment on va arriver à terminer le projet comment on va arriver à le mener à bien que de le lancer et l'élément le plus important c'est d'y travailler l'élément le plus important sur Grenoble ça a été d'y travailler l'élément le plus important sur métabier ça a été d'y travailler et malheureusement le constat que je dresse moi c'est que la plupart des enjeux qui sont des enjeux difficiles et urgents aujourd'hui personne n'y travaille que déjà si on commence à le faire ça va changer tout mais du tout au tout donc voilà le premier point c'est d'y travailler avant même de se poser la question de savoir quels sont les éléments déterminants pour le succès de la démarche etc etc c'est de se lancer et déjà après ça ça change tout ça transforme la situation question suivante bonjour bonjour alors c'est une question assez large qui fait référence à la précédente mais en gros vous avez parlé d'initiative citoyenne par rapport aux associations aux ONG il y a aussi ce que je considère comme du courage politique ou voilà ce qui concerne les actions publiques aussi au niveau des entreprises ou aussi dans tout ce qui concerne la recherche les enquêtes des diagnostics enfin tous tous ces champs d'action parmi ceux-là je sais que tout est interconnecté mais selon vous qu'est-ce qui serait le plus efficient pour changer la donne rapidement et qu'est-ce qui quels étaient les champs d'action qui pouvaient comment dire qui étaient dans les exemples que vous avez donnés qui ont fait que ça a fonctionné quels étaient pas les prérequis tout à fait je dirais je réponds en deux temps pour moi il y a un enjeu à s'emparer en fait de jugement sur la non-viabilité d'un certain nombre d'activités c'est-à-dire déclarer que des activités ne sont pas viables c'est un petit peu ce qui s'est passé à Métabien ils ont dit le ski c'est plus viable le tourisme quatre saisons ça n'est pas viable non plus et donc en dressant ce constat-là qu'est-ce qu'il faut faire et je pense que se réapproprier cet enjeu-là c'est important sinon ce sont d'autres acteurs qui vont se le réapproprier il y a des travaux je ne vais pas les citer ici mais j'en parle un peu justement dans mon livre où il y a des grandes agences internationales aujourd'hui qui en fait sont aussi dans ces perspectives de renoncement mais dans l'optique de maintenir le statu quo donc par exemple au Bangladesh il y a un exemple qui a été étudié par une chercheuse quasi à Paprocki il y a une économiste et d'autres de la Banque mondiale qui sont arrivés en disant le trade code va reculer donc il faut évacuer les paysans locaux etc. pour maintenir par ailleurs des pôles d'air qui ont été créés sur place où il y a d'autres choses etc. sauf qu'en fait c'est un jugement de viabilité qui porte sur le maintien du statu quo c'est à dire que si on maintient c'est pas juste le réchauffement global qui est en jeu c'est aussi les activités locales qui amènent une érosion des côtes qui amènent une dégradation des conditions et que si on ne touche pas au statu quo effectivement les paysans vont devoir évacuer le trade code mais si on touche à ces activités et bien les paysans n'auront pas à évacuer le trade code et on va pouvoir faire en sorte qu'ils maintiennent leur activité et donc dans ce mouvement là du capitalisme il y a une sorte on est au bon moment pour disputer la définition de ce qui est viable et de ce qui ne l'est pas aux grandes agences ou à des acteurs comme ça qui veulent maintenir le statu quo et que le premier enjeu c'est de se réapproprier cet enjeu de non-viabilité pour le faire porter par des territoires par des collectifs par des communautés et sur un mode qui remet en cause le statu quo et il y a matière à remettre en cause le statu quo le deuxième élément pour répondre à votre question c'est de cibler là c'est sur un mode militaire que moi j'assume totalement mais gentiment militaire c'est une dimension stratégique dans tout ça c'est à dire à quels endroits on fait porter l'effort pour dire que ceci n'est pas viable par exemple ce qui s'est passé aux Pays-Bas c'est que grosso modo pour le moins d'efforts possibles le moins de pression possible sur une cible faible ils ont obtenu un résultat tous les saboteurs du monde voudraient le même qui portent d'ailleurs des positions beaucoup plus virilistes etc et puis en fait ils sont allés devant un cours de justice et le pays a complètement explosé en vol derrière donc ça effectivement c'est de repérer à quel endroit il faut intervenir où est-ce qu'on a des entrées notamment qui sont des entrées et c'est là où c'est important et je pense que c'est important même pour le chiffre parce que souvent on va dire ouais mais vous êtes des ingénieurs vous avez des entrées techniques mais je sais que vous évoluez tout ça mais c'est une critique récurrente il y a quand même moins de la moitié des shifters qui sont ingénieurs maintenant je dis juste que c'est une critique récurrente mais l'entrée technique peut se transformer en développement politique par exemple l'entrée technique sur l'arrêt de la construction si on regarde ce à quoi ça mène derrière ça met en cause une partie de l'économie mondiale qui repose sur la valorisation des actifs de l'immobilier et c'est ça le coeur de l'économie mondiale c'est pas la tech c'est pas toutes ces bêtises etc c'est les actifs de l'immobilier qui pèsent des milliards de milliards de... voilà donc ça veut dire que si on arrête de construire est-ce qu'on peut maintenir le même type de mode de propriété privée d'économie des actifs d'une inflation qu'on appelle pas l'inflation parce que les prix de l'immobilier qui augmentent qui sont multipliés par 4 à Paris en 20 ans on appelle pas ça de l'inflation c'est sorti du calcul de l'inflation c'est étonnant c'est une appréciation des actifs et une partie de la croissance ça repose là-dessus en fait donc quand on a cette entrée technique là tout d'un coup si vraiment on entre dans une économie de la réhabilitation et de la maintenance quid de cette économie des actifs et là tout d'un coup c'est le capitalisme contemporain l'économie des actifs qui est en cause et on a des leviers pour essayer de détricoter ça donc voilà ce que je dis c'est plus facile de le faire avec une entrée technique que d'arriver avec une entrée en disant ouais moi je suis opposé à la propriété privée révolution mondiale je pense que ça c'est un peu plus difficile dans l'état actuel des choses voilà donc je dirais ça vraiment faire ce travail de repérage des éléments fragiles dans un système bonsoir merci beaucoup pour cette présentation moi j'avais une question concernant le processus un peu global de renoncement de redirection écologique et puis le lien avec les sujets démocratiques donc si j'essaie de recoller un peu bout à bout tout ce qu'on s'est dit il y a une première étape c'est on identifie les objets de renoncement qu'ils soient des communs négatifs ou autres donc ça je dirais que c'est la data finalement qui peut nous permettre de les déterminer bilan carbone bilan matière biodiversité autres voilà ensuite il faut identifier les attachements donc là c'est les enquêtes sociologiques dont tu parlais plus les détachements possibles et les réattachements possibles donc là toujours de la socio et après la question c'est parmi le champ des possibles qui a ainsi été ouvert comment est-ce qu'on choisit parmi certains enfin certains détachements plutôt que d'autres de manière démocratique donc peut-être en s'appuyant sur l'exemple de Matavier s'il est effectivement exemplaire ou d'autres idées même théoriques c'est quoi la bonne manière démocratique de faire tout ça oui tout à fait alors il n'y a pas de réponse unique à ce jour sur le comment ou le protocole complètement partagé par contre c'est vrai que dans le fait de faire participer les gens à cette identification des communs négatifs de ce qui n'est pas viable de leurs attachements de mettre en place ces protocoles de détachement et d'essayer d'imaginer l'avenir par exemple de leur territoire dans l'exemple de Métabier effectivement il y a une question démocratique à se dire de quoi on va vivre au demain quelles activités on veut porter à l'échelle du territoire ça concerne quand même tout un chacun la question se pose aussi dans les entreprises c'est un point que je n'ai pas abordé aujourd'hui mais qui me semble très important notamment pour qu'on ne voit pas la redirection écologique comme coincée entre un petit peu les débats qu'on a aujourd'hui entre le business as usual des organisations d'un côté ce qui est considéré comme le business as usual des organisations et puis la possibilité d'une désertion de l'autre parce que le pourcentage de déserteurs déserteuses désertereux ou désertereuses n'est pas extrêmement important aujourd'hui c'est quand même des profils très particuliers qui eux-mêmes d'ailleurs ont un actif qu'ils pourront valoriser s'ils choisissent de ne plus déserter qui est leur diplôme parce que la désertion en général se fait après la diplomation plutôt qu'avant il n'y a pas d'apostasie du diplôme aujourd'hui en France mais ça oublie quand même je crois qu'il y a 26 millions de travailleurs et travailleuses en France et donc c'est comme si cette population n'était pas concernée par les enjeux de redirection écologique et généralement il a été question des raffineries tout à l'heure alors fais un nous chaque année on va dans la veille de la chimie qui est un lieu extrêmement intéressant si vous voulez qu'on en parle un tout petit peu après on pourra en parler qui est aussi un lieu de nature je ne sais pas qui est allé dans la veille de la chimie ici qui est aussi un lieu de nature complètement artificielle par ailleurs donc c'est un lieu très très étrange et on ne peut pas juste dire la veille de la chimie il faut vraiment y aller ça fait partie justement des attachements parce qu'on pourrait dire la chimie on ferme tout et puis c'est bon c'est un peu plus compliqué je peux y revenir ensuite mais il y a un enjeu qui se joue à l'intérieur des organisations moi un travail que j'ai fait avec une entreprise qui est une entreprise du CAC 40 et une dizaine de cadres pour lesquels on a fait un certificat autour des enjeux de redirection écologique et de redirection écologique du modèle économique de cette entreprise ça a été de leur dire oui on peut regarder les protocoles de renoncement il faut mais derrière à quoi on réaffecte finalement les actifs de l'entreprise donc ça a été de dire on va lister les actifs de l'entreprise ce qu'elle possède ses brevets ses infrastructures les personnes qui travaillent pour elles j'aime pas les appeler les actifs mais ça rentre dans cette catégorie là du point de vue de l'entreprise les savoirs les savoir-faire tout ça et à partir de là qu'est-ce qu'on peut réimaginer qui coïnciderait avec un avenir où demain on aurait besoin de gens pour assurer des services très importants dans un monde à plus 1,8 ou entre plus 1,8 plus 4 degrés ou plus après ou plus j'ai pas trop envie de mais voilà en tout cas dans le monde de demain on aura quand même besoin de choses sans doute des choses différentes mais en quoi on peut s'appuyer sur ces actifs là pour imaginer développer d'autres activités et le truc qu'il y a à déconstruire dans ce cas là c'est la membrane de l'entreprise c'est pas que les salariés les travailleurs et travailleuses parce qu'ils ne sont pas toutes et tous salariés mais que les travailleurs et travailleuses sont des actifs échoués et souvent on présente les choses en disant que les gens sont des actifs échoués mais non ce sont les activités qui sont des actifs échoués c'est pas les gens qui sont des actifs échoués si on dit d'une raffinerie qu'il y a des travaux pour certaines raffineries avec des revendications d'ouvriers qui veulent arrêter des raffineries faire autre chose les réaffecter à autre chose imaginer justement développer d'autres activités économiques pour demain et bien moi je considère que les gens depuis leur travail sont extrêmement à même de s'emparer des enjeux de redirection écologique en redirigeant leur activité ou en réclamant que leur activité soit redirigée non seulement parce que ils et elles ont des savoirs et des savoir-faire qui vont être très importants demain parce que les savoirs et savoir-faire importants c'est pas que les savoirs et savoir-faire que les gens n'ont pas quand on parle des emplois verts c'est toujours pour dire que les gens n'ont pas les bonnes compétences pour demain ça les réduit justement à l'état d'actif échoué ce qui est vraiment une très mauvaise stratégie tactique tout ce que vous voudrez et qui est complètement absurde par ailleurs ces gens là savent ce qu'on peut maintenir ce qu'on doit arrêter dans l'activité présente en tout cas on peut leur poser la question et ils ont aussi ce que des sociologues ont appelé des savoirs inconfortables ils savent aussi ce qui ne marche pas dans l'organisation ce qui déconne ce qui pollue ce qui ne va pas etc et c'est aussi en s'appuyant sur ces savoirs là qu'on va justement pouvoir rediriger les organisations donc encore une fois ça veut dire que il faut qu'on trouve des manières de transformer des entreprises ou des bouts d'entreprise des usines ou autre chose pour faire en sorte que les salariés puissent finalement rentrer dans une forme d'autogestion écologisée pour donner une autre trajectoire en fait à ces activités mais en ne les considérant pas comme des actifs échoués et en ne faisant pas ce qui a été fait notamment lors de la crise du charbon il y a un rapport de l'institut Veblen qui en parlait en fin d'année dernière ou l'année dernière sur cet exemple de fermeture qui pour moi n'est pas un exemple de fermeture qui m'inspire particulièrement où grosso modo on a créé des fonds pour faire que les gens deviennent propriétaires devenant propriétaires changent de classe sociale et donc se mettent à voter à droite mais vivent en même temps du RSA toute leur vie je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on a envie de faire pour demain pour l'ensemble des activités qu'il va falloir repenser pour demain donc au contraire on est obligé de faire en sorte que ces enjeux là soient vraiment partie prenante de ces redirections donc là il y a un enjeu extrêmement important à porter ces enjeux au sein des organisations et du point de vue du travail ce qu'on oublie un petit peu trop souvent Alors merci beaucoup pour ce petit détour là sur la question de l'emploi et des compétences etc parce que je trouve qu'un des leviers pour maintenir à tout prix le business à Jujol c'est souvent de la part des conservateurs de dire oui mais ça va détruire de l'emploi et pouf fin du débat et c'est un très très fort levier de lobbying politique etc donc non les gens ils peuvent faire d'autres trucs ils savent déjà effectivement que enfin voilà je trouve que c'est un point très très fort parce que le chantage à la destruction de l'emploi c'est un peu une espèce de joker comme ça qui est brandi bon fermons la parenthèse mais merci pour ça dans le complément de la question des prérequis même si c'est pas tout à fait la même chose du coup les différents projets que vous avez listés les entreprises avec lesquelles vous travaillez on est sur des enjeux qui sont très systémiques très transversaux sur les activités sur les moyens etc la question que je me pose c'est qui qui vient vous chercher c'est quelles fonctions est-ce que c'est les financiers est-ce que c'est les opérations est-ce que c'est le SG RSE développement durable machin etc est-ce que c'est du coup des sensibilités personnelles des cadres dirigeants qui vont avoir cette préscience cette intuition qu'il faut rediriger ou est-ce que c'est des choses qui apparaissent plus ou moins dans telle ou telle fonction de l'entreprise et pour les territoires les collectivités est-ce que ça vient du DevEco parce qu'on y voit des enjeux effectivement emploi machin est-ce que ça vient des VP climat énergie de qui viennent ces prises de conscience et ces sollicitations et du coup quelles sont les bonnes portes d'entrée et les bons mots clés pour amener ces sujets là qui en fait après sont transverses à l'ensemble des organisations Merci pour cette question alors on n'a pas fait d'études extrêmement précises là-dessus donc je peux juste vous partager mon retour d'expérience en tout cas c'est plutôt que ça ne vient pas de fonctions extrêmement spécialisées il y a parfois la RSE dans les organisations mais c'est très rare ça peut être assez variable ça peut être effectivement plutôt des gens qui sont à des niveaux hiérarchiques qui permettent de poser assez facilement ces questions là ça peut être aussi en lien avec la question précédente c'est une porte d'entrée que moi j'ai c'était ça le petit coup de canif sur la sobriété numérique sobriété numérique c'est très bien mais tout d'un coup on a une question qui est quand même très très vaste l'énergie les métaux la géopolitique mondiale débrouille tout avec ça comment je fais atterrir cette question de la sobriété numérique dans les organisations et moi depuis 5-6 ans que je vois un petit peu tout ça j'ai pas tellement vu d'atterrissage de la sobriété numérique dans les organisations je sais que dans quelques organisations maintenant les gens ont des telex sur l'état des matières premières des métaux mais voilà c'est pas non plus une roadmap extrêmement précise et donc ça veut dire parfois revenir sur des questions métiers en disant en fait dans votre perspective métier vous arrivez à telle conclusion dans le monde de demain ça va pas marcher et donc en repartant de cette contradiction là ça amène justement une interrogation qui est ancrée dans les pratiques les connaissances les savoirs de ces acteurs et là on a des leviers justement pour que les gens soient concernés et pas avec une vision comme ça très hors sol de l'écologie qui viendrait leur dire mais vous êtes tous responsables il faut tout écologiser ça va pas du tout etc ce qui évidemment ne fonctionnerait absolument pas donc il faut arriver justement à jouer sur ces attachements d'une certaine manière pour comprendre d'où les gens s'expriment quelles sont leurs problématiques pour demain et se mettre aussi un petit peu à leur place mais dans un monde qui va changer et ils n'ont pas ils et elles n'ont pas forcément la latitude pour justement se projeter et envisager le type de contradiction qui peut en découler on est à peu près sur une répartition je dirais aujourd'hui de 40% d'entreprises privées 60% de collectivités et dans les collectivités c'est vraiment des acteurs très différents parfois ça va être le DGS qui va donner son aval avec des gens qui vont être intéressés à la redirection etc il n'y a pas tellement ça peut être des mairies écolo mais pas forcément ça peut être il y a des mairies de droite avec lesquelles on travaille je vous rappelle qu'une des mesures qui vient d'être prise récemment il y a quelques jours dans le canton de Faïence dans le Var de toute façon il n'y a que des mairies de droite dans le Var mais c'est pas c'est d'arrêter la construction pendant 4 ou 5 ans à cause du manque d'eau et ce qui est une mesure très importante ça se fait dans un canton de droite voire plus voilà et c'est une mesure extrêmement intéressante pour sauvegarder justement la ressource et qui met un point d'arrêt quand même à un certain nombre de pratiques donc c'est pas forcément là d'où on l'imagine que ça vient en tout cas nous on est assez peu en relation avec effectivement les équipes environnement et ceci c'est plutôt pour moi encore une fois des savoirs métiers quand il y a une contradiction quand la projection qu'on imagine n'est pas au rendez-vous on est démuni et donc on a besoin d'appui pour imaginer d'autres trajectoires là où les savoirs métiers mais c'est un peu pareil dans les entreprises souvent on est sur des fonctions transverses un peu hors sol la RSE dans les entreprises c'est parfois quand même un petit peu hors sol pareil pour les les chargés de mission environnement dans les collectivités ou alors qui sont rattachés directement à une direction mais qui peuvent court-circuiter justement d'autres approches plus métiers et du coup cet angle il est quand même très important pour réancrer les enjeux de redirection dans quelque chose d'assez concret bonsoir bonsoir merci j'ai trouvé extrêmement intéressante la réflexion que vous nous avez faite sur les attachements les désattachements et rattachements vous avez expliqué que ces protocoles commençaient en fait par demander aux personnes concernées de citer les avariants et puis après on essaie de voir comment on peut augmenter le reste comment on fait quand les avariants sont incompatibles avec les limites planétaires c'est une très bonne question alors je vais répondre sous l'angle limite planétaire mais on pourrait répondre sous l'angle négociation entre les les attachements et plus ou moins sacrés c'est une question qui se pose alors moi petite publicité je fais avec la fabrique des santé une intervention bientôt et un cycle d'intervention et on va parler de la redirection écologique du système de santé bientôt et il y a deux approches là dessus il y a une approche consistant à dire bah typiquement le système de santé c'est on est en dehors des limites planétaires il y a de plus en plus de technologies les gens ils mettent des gants ils les enfilent ils les jettent tout est du jetable donc ça va pas on est vraiment pas sur du durable on est sur l'opposé du durable et donc comment est-ce qu'on fait rentrer le système de santé à l'intérieur des limites planétaires quoi que ça signifie parce que je pense que bon ou alors on se dit c'est vrai que c'est pas exactement du durable durable mais c'est quand même super important le système de santé et donc peut-être que oui on n'est pas exactement dans les limites planétaires du côté du système de santé mais quand même il y a des milliardaires et des SUV et bien il ne devrait pas y en avoir et peut-être qu'en fait il faut trancher ailleurs et moi ça ne me choquerait pas qu'on maintienne des éléments qui sont effectivement pas tout à fait de la low tech dans les limites planétaires etc. mais qu'on ratiboise ailleurs plus fortement pour pouvoir justement maintenir ces éléments qui sont jugés comme étant vitaux ce qui n'empêche pas d'ailleurs de repenser leur fonctionnement parce que sur le système de santé on pourrait tout à fait repenser la place des laboratoires enfin il y a plein de choses à réimaginer autrement mais plutôt que de cibler ces éléments-là en priorité il me semble qu'effectivement il y a d'autres éléments à cibler c'est une forme de c'est pas la compensation vous faites un truc pas vertueux et puis vous achetez des indulgences comme à l'époque de Luther c'est la décompensation on maintient un truc qui est quand même très important mais ça veut dire qu'à côté on fait rentrer plus fortement d'autres choses qui sont nettement moins vertueuses mais vraiment vraiment à l'intérieur des limites planétaires merci beaucoup merci